On se retrouve pour une nouvelle vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Obligé d'enfiler les gants pour remplacer son gardien Mike Meignan qui a écopé d'un carton rouge, Olivier Giroud n'est pas le premier joueur de champ à disputer quelques minutes en tant que gardien. Nombreux ont déjà été les joueurs de champ à dépanner dans les buts car leur gardien avait écopé d'un carton rouge et que tous les remplacements avaient déjà été effectués. C'est ce qui est arrivé à Olivier Giroud lors de Genoa Milan samedi soir après le carton rouge de Mike Meignan, auteur d'une sortie non maîtrisée en fin de match. Le FC Barcelone vient de communiquer les résultats des examens médicaux passés par Jules Koundé. Le défenseur français souffre d'une entorse au ligament latéral interne du genou gauche et devrait être absent pendant plusieurs semaines. Après avoir reçu un mauvais coup de son coéquipier Gavi, Jules Koundé est sorti sur blessure dimanche à Grenade. Le défenseur français a lutté pour rester sur la pelouse mais n'a finalement pas pu garder sa place dans la défense et a été remplacé par Araujo. Ce lundi, le FC Barcelone a communiqué les résultats des examens médicaux passés par Koundé. Il souffre d'une entorse au ligament latéral interne du genou gauche et devrait être absent pendant plusieurs semaines. D'or est déjà forfait pour le rassemblement de l'équipe de France et remplacé par Dizazi. L'international français devrait également être forfait pour le Clasico face au Real Madrid le 26 octobre prochain. L'attaquant de Grenade Brian Saragossa a exprimé son enthousiasme à son arrivée au camp d'entraînement de l'équipe nationale espagnole à la Ciudad del Fulbol un rêve qu'il a avoué avoir toujours eu depuis qu'il est enfant. Après être devenu l'une des sensations des neuf premières journées de la Liga et à Sport, Luis de la Fuente a convoqué Brian Saragossa dans la foulée son doublé contre le Barça pour remplacer Yermi Pino. « C'est une merveille », a-t-il déclaré à son arrivée au domicile de l'équipe nationale espagnole à son arrivée. « C'est un rêve que j'ai toujours eu depuis que je suis enfant. J'ai hâte de commencer. » Brian a révélé comment le moment de l'appel de la Aurora s'est produit et comment il l'a appris à la fin du match contre Barcelone, au cours duquel il a été élu joueur du match. Après le match, je donnais une interview et le directeur sportif m'a dit qu'il devait me dire quelque chose. « Toute ma famille pleurait et ils m'ont dit que j'avais été appelé en équipe nationale. Je les ai serrés dans mes bras dans un moment très fort », a-t-il déclaré aux médias de la Fédération. « C'est une merveilleuse de la Fédération. » « C'est une merveilleuse de la Fédération. » « C'est une merveilleuse de la Fédération. »